Pour un nouvel épisode d'A la Conquête de l'Europe, ça doit être le 17 ou 18 par là, depuis le moment où je parle j'ai l'affichage derrière moi qui a disparu. Donc on est sur le jeu Eurotruck Simulator 2, pour ceux qui ne savent pas, qui connaissent pas la série, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait l'épisode. Donc en gros, j'ai rendu une entreprise de transport, pour l'instant j'ai le camion qui est derrière moi qui est limite dégueulasse, mais bon, petit à petit il va évoluer. Donc j'essaie de parcourir l'Europe en entier, donc à la Conquête de l'Europe on va acheter des garages, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça faisait vraiment un petit moment que j'avais pas joué, et ça va faire plaisir d'y revenir. J'espère que vous êtes prêts, allez on est parti, let's go ! Bon comme je disais dans l'intro, j'ai donc un Scania Torpedo, qui est un Scania Torpedo, vraiment tout basique, je me rappelle même plus du tout de ses specs, au niveau moteur, tout ça, tout ça. Ce n'est pas grave, on s'en fout, je sais que c'est qu'un essuie arrière, ça je trouve ça juste moche. Mais bon, voilà, l'ensemble du camion je l'aime bien, donc moi ça me va très bien. Allez, on est parti ! Alors je sais plus du tout que c'est contrat externe, j'ai vu un petit contrat externe qui m'est passé tout à l'heure. Alors, donc il y a des events en ce moment sur Eurotruck, et à première vue c'est des events nautiques. Donc on va sur une petite cargaison, qui va me prendre un petit moment quand même, qui fait combien de kilomètres ? Ils disent pas les kilomètres, t'en restes en 2h20, ils mettent pas les kilomètres ! Bon, c'est pas grave, allez, on va se prendre le petit bateau là, pouf, synchronisation avec mon comptoir Eurotruck. Hop, je me remets en place. Bon, on se retrouve avec notre petit camion, notre petit Scania Torpedo, donc, qui est sympathique, sympathique. Alors, il est vrai que j'avais dit que je ne jouais sans le U2, voilà. Donc j'ai toujours ma part de pizza qui est là, tout ça, tout ça, tout ça, hop. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et on est parti, on va aller chercher la cargaison. Non, c'est vrai que je suis en automatique, je suis pas en manuel. Qui doit être par là, je pense. Je pense, je pense, je pense. Ouais, ça doit être par là. Alors, ça c'est le clignotant à droite, ça c'est un, 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 ok, ça c'est les feux, ça c'est le klaxon, ça je sais pas, ça c'est les appels de phare, ça c'est pour passer en plein phare. Et j'ai raté la route. Hop là. Ça commence bien ! Va falloir que j'achète un plus gros GPS, je pense. Alors, elle doit être par là, dans ces cas-là, alors. Où qu'il est le zoli bateau ? Zoli bateau ! Euh, alors, la cargaison est là-bas, tout au bout, est-ce qu'on passe par là ? Je pense que oui. Ouh, c'est un gros bateau quand même. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Putain, va falloir sortir de là-dedans. Hop, marche, recule. On va mettre la tête par la fenêtre. Et on est parti ! On fera la miniature un peu plus tard, si j'y pense. Je sais pas du tout combien de kilomètres j'ai à faire, c'est pas grave. Mais on est parti. On va quand même regarder un petit coup, vite fait, en vue extérieure, quand même, ce que ça donne. Niveau gabarit. Non, ça passe crème, moi, je trouve. Ça passe crème. Moi, je dirais même qu'on va faire le screen là, tout ça, tout ça. Comme ça. Tac. On va faire la... Hop. La petite séance photale. Mode photo. Allez. Qui peut faire ? Ah. Aurais-je mon jeu qu'à planter ? Bon, c'est... J'ai sorti l'appareil photo. Hop là. Moi, je dis... On peut se faire un truc un peu dans ce style-là. Un peu en mode... Un peu en mode ras du sol. Tac. C'est vrai que le camion est pas terrible tout en blanc, comme ça. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ancle de champ. On peut rajouter comme ça. Ça rajoute à la profondeur. Distance fréquale, ça c'est 1. Pouf, pouf, pouf. Saturation, ça. Non, on va le laisser comme ça. C'est juste un tout petit peu de rotation. Et on prend la photo. J'aurais pu me décaler un peu comme ça, étant donné que pour la miniature, j'ai toute la bande là. Tac. Ok. Allez. On redécolle, mais c'est pas tout ça. Mais on a de la route, là. Je sais même pas du tout combien j'ai en banque. Je sais même pas du tout combien... Je suis complètement à la rue sur le jeu, là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé. Mais j'avais envie de rouler, là. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, re-truck. Ça faisait tellement longtemps, justement. Hop. Alors, ce qu'on va essayer, on va se mettre la souris par là. Hop. Il y a quand même du poids, là. Je sais pas combien ça fait au total, mais... Donc, on va essayer de pas trop se perdre. Je sais pas si c'est mon camion qui est pas assez puissant, ou si c'est la cargaison qui est lourde. On va juste se permettre de faire ça. Bon, non, pourtant, ça fait 9 tonnes. Et on a 300 kilomètres à faire. Hop. Alors, je sais plus comment on enlève ça. Hein, hein, c'est comment ? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, voilà. Je vais essayer de me concentrer un petit peu, quand même, pour sortir de moins de la ville. Ouais, 9 tonnes, je pense... Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est plus lourd, quoi. Ouais, la caméra, c'est bien. Je suis bien calé. Donc, on va changer un petit peu le format, comme vous avez pu voir. On va changer un petit peu le format. Ah, bah voilà. Je me concentre pas, et je me prends une prune. Bah, niveau argent, j'avais... Ouais, j'ai pas grand-chose au niveau argent. Je viens te voir. J'ai aperçu. Ça pique. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je serai à vous y répondre dans les épisodes futurs. Si t'avançais, j'aurais pu passer juste derrière toi, en fait. Espèce de... Donc, ouais, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Là, du coup, le feu va être rouge. Mais moi, vu que j'ai passé la première ligne. Moi, je pense. Je me fais pas chier ? Je pense. Ouais, voilà. Comme ça, j'essaie de vous y répondre. Que ce soit des questions sur la team, sur moi, sur l'univers. Non, peut-être pas quand même sur l'univers. Il faut quand même que j'essaie de... Que ce soit des questions au minimum où je puisse répondre. Voilà. Après, des questions sur farming, sur Euro Truck, sur d'autres jeux, éventuellement. N'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que ça va être... Pas comme une fac, mais un peu dans le même style. Je pense que dans le prochain épisode, voilà. Quand est-ce qu'il sortira ? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais on va essayer de faire un petit truc comme ça. J'essaierai de répondre à 2-3 questions par épisode. Ah, Dieu, il tourne comme ça devant moi, lui. Ah, il en chie quand même un peu, Pépère. Obligé de monter dans les tours. Vivement que je gagne assez d'argent pour pouvoir m'acheter un nouveau moteur. Oula, je ne l'ai pas vu arriver, lui. Mais j'espère qu'il n'allait pas par là. Mais ça fait du bien quand même de revenir sur Euro Truck un peu de temps en temps. J'essaierai aussi de vous sortir des vidéos sur Dorth 2, qui est sorti déjà depuis un petit moment. Donc c'est celui-là qui est le temps. Je vais y arriver un jour. Je vais y arriver un jour. Mettre le bon clignotant au bon endroit. On va mettre le régulateur à 90. Le camion va monter à 90 tranquillement. Donc oui, comme je disais, je vais essayer de vous faire aussi une petite série sur Dorth 2. J'essaie vraiment de prendre le jeu en main pour l'instant. Parce qu'il n'est vraiment pas évident. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu aussi ? Pour l'instant, j'ai une petite idée aussi en tête. Mais je ne sais pas encore si je vais la faire sur cette chaîne-là ou pas. Je ne sais pas du tout. Tiens, il y a eu un... Pas un carton, mais un incendie à mon avis. Une bagnole qui a cramé. Puis moi, je me mets sur la voie de gauche du coup. Ils ont... D'accord. Donc oui, comme je disais, j'ai une petite série de vidéos. Je ne sais encore pas comment je vais faire. On va ralentir un peu pour l'épingle là. Je ne sais pas si ça sera sur cette chaîne-là ou si je suis sur une autre chaîne. Mais ça, je vous en redirai un peu plus. Parce que ça n'a rien à voir avec du farming. Ni avec du jeu vidéo, entre guillemets. Enfin, j'ai même plusieurs séries dans ce style-là. Et je ne sais pas encore. Alors, quand est-ce qu'elles vont arriver ? Je ne sais pas. Peut-être rapidement. Peut-être pas rapidement. Il faut vraiment le temps que je me mette en place. Que je me mette tout ça, tout ça, tout bien. Je sais que ça fait un moment que je vous dis, entre guillemets... Mais ce n'est pas évident à mettre en place. Il faut que je scénarise un petit peu la chose. Je vais y arriver. Je vais y arriver un jour. Oh, pépère. J'avais mis mon clignotant. Donc, je pouvais tourner. Ça doit être les gyrophares. Ça touche là. Il me manquait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident pour moi. En plus, avec le boulot en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, qui étaient dans une grotte depuis quelques mois, entre guillemets, je vais passer chef de secteur. Là, c'est acté. En ce moment, je suis en train de faire pas mal de stages. Je fais pas mal de formations aussi en interne dans l'entreprise. Donc, ça me pompe pas mal mon énergie, on va dire. On va rappeler le régulateur. Donc, en ce moment, c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup de temps à me consacrer. C'est pour ça aussi que vous avez remarqué qu'il y a un petit peu moins de live qui est passé à un moment. C'est aussi pour que moi, je puisse me reposer. Donc, voilà. Mais l'avantage de ce changement de poste, entre guillemets, c'est que pour moi, fini les horaires en 2h8. Donc, fini le travail du matin, fini le travail de l'après-midi. En gros, je vais travailler en journée. Voilà. Donc, en gros, je vais faire les horaires. C'est 7h, 7h midi, 1h, 1h, 5h pour arrondir, on va dire, comme ça. Donc, l'avantage, c'est que le soir, en gros, à 5h, je serai à peu près chez moi. 5h, c'est un carré et demi grand max. Et ce qui fait que le soir, en fait, ça pourra me permettre de préparer mes vidéos, de tout ça, tout ça. Vraiment, voilà, de me poser tranquillement. De pas arriver en speed. Parce que, par exemple, je faisais mes lives le mardi soir. Alors, j'ai arrêté de les faire quand je t'étais du matin. Parce que le matin, je me levais à 3h30. 3h15, 3h30. Donc, quand je fais un live, je termine rarement avant 23h. Le temps de débrief un petit coup avec les gars. De regarder 2, 3 trucs sur internet. Je me couchais rarement avant minuit. Et quand je me couche, en général, je regarde toujours une petite série ou un petit manga. Et rarement, je suis rarement endormi avant minuit et demi, voire à 1h du matin. Donc, imaginez quand vous vous levez à 3h30 le lendemain. En gros, vous dormez 2h30 par nuit. Donc, ça, pour moi, ça va être terminé. Quand j'étais d'après-midi, en gros, le mardi, je streamais le soir à 20h30. Terminant le boulot à 7h30, à 19h30. Temps de rentrer chez moi, me changer, tout ça, tout ça. Pour rester en habit de travail pour le stream. Il y en a qui vont dire « Eh, t'es dégueulasse, tu prends même pas une douche ! » Bah, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment le temps, en fait. Donc, en général, je prenais ma douche après le live. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu pas mal de stages. Donc, comme je vous l'ai dit, ça me pompe pas mal de mon temps. Donc, au final, je vais repasser 2 journées. Ce qui fait que, le matin, au lieu de me lever à 3h30 quand je serai du matin, je vais me lever à 6h grand max. 6h grand max. Le temps de me préparer, tout ça, tout ça. D'aller au boulot, tranquillou, pépère. Le soir, en gros, à 5h30, 5h30 grand max, je vais être chez moi. Et ce qui fait que je vais être un peu plus cool. Voilà, ça va... Moi, personnellement, en revenant de journée, entre guillemets, je vais pouvoir être un peu plus posé, un peu plus calme. Et ça sera pas plus mal. Là, par exemple, je tourne cette vidéo. Il est, hop là, il est 8h30 le matin. Parce que je suis d'après-midi. Alors, il y a juste ça que j'aimais bien l'après-midi. C'est que le matin, ça me laissait le temps libre. Mais, à savoir qu'en fait, je suis quasiment tout le temps en train de regarder mon horloge. Parce qu'en gros, il faut qu'à... En sachant que je commence à midi, Il faut qu'à 11h30, je sois parti. Donc, il faut manger à 11h, entre guillemets. Donc, il faut se préparer vers 10h30. Donc, au final, voilà, ça... Ça bouffe complètement la matinée, quoi. Donc, voilà. En fait, bon, je vous raconte un petit peu ma vie. Mais, j'aime bien aussi... J'aime bien ce jeu en train de... Ça permet de s'ouvrir. De dire tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que... N'hésitez pas à me poser des questions. Même aussi bien par rapport à mon boulot, aussi. J'essaierai de vous y répondre. Dans la mesure du possible. Je pourrais pas vous dire... En fait, si, comme ça, comme si, comme ça, comme ça. Parce que je suis tenu par le secret. Mais je peux vous expliquer, en gros, entre guillemets, Un petit peu ce qu'on fait. Pas toutes les techniques, bien sûr. C'est noté dans mon contrat. J'ai pas le droit de divulguer les techniques d'assemblage, éventuellement. Comment une caisse est assemblée. Tout ça, tout ça. Mais je peux vous en dire, au moins, les grandes lignes, entre guillemets. Voilà. Sachant que là, on est mercredi, au moment où je tourne. Je suis encore pas quand la vidéo va sortir. Peut-être du jeu vendredi. Je pense qu'on se donnera un petit rendez-vous tous les vendredis, comme ça, à peu près. Sur Eurotruck. Donc là, moi, j'attaque normalement ma dernière semaine d'équipe. Parce qu'après, je vais passer théoriquement en équipe de journée. Ça, il faut encore que je revoie avec mon chef de prod. Donc là, pour le coup, je sais pas comment vont tourner la suite de la série. Entre guillemets. Mais comme je vous dis, je vais avoir plus de temps libre. Enfin, c'est pas plus de temps libre. C'est que mon temps libre va être mieux aménagé, on va dire. Voilà. Parce que pour en revenir aussi, aux semaines du matin, comme je vous dis, je dors à peu près 2h30. Allez, 3h30, grand max. Par nuit, quand j'arrive à me coucher à cette bonne heure. Et du coup, ben, je suis enterré dans la midi. Je rentre chez moi, je mange. Je me regarde un petit manga ou une petite série. Et je me couche. Je me recouche l'après-midi, en fait. Je fais une bonne sieste. Mais des fois, la sieste, elle dure jusqu'à 5h30, 6h, 7h des fois. Pour essayer de combler. Il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais pourquoi tu dors l'après-midi et pas la nuit ? » Ben, enfin, pas la nuit. Tout simplement parce que, le soir, il y a les gars. Donc, on peut tourner les vidéos. On peut faire les lives, tout ça, tout ça. Donc, au final, je me couche plus tard. Alors, j'espère que ça va passer. Ça passe. On est à 3200. 3200 euros. Bon, ça va. On va rappeler le régulateur. Il en chie, quand même, un peu. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, donc oui, je dors pratiquement l'après-midi complète. Du coup, ça ne me laisse pratiquement pas de temps de libre, en fait. Juste quand je suis d'après-midi ou si je me lève assez de bonne heure. Ça me permet de tourner, voilà. Donc, après, ça va me permettre, quand je vais terminer à 5h, entre guillemets, de pouvoir tourner une petite vidéo avant de manger, éventuellement. Ou de préparer une petite vidéo avant de manger. Hop. Ouah, j'ai mis le bon clignotant. Youpi. Donc, ça va me permettre de tourner une petite vidéo avant de manger, éventuellement. Et de retourner ou de faire un live après manger, vers 8h30. Comme on fait jusqu'à maintenant. Hop. Je me concentre. Tac. Il faut que je me concentre aussi sur le GPS. Parce que je parle, je parle, je parle, je trace tout droit. Mais je n'ai même pas regardé le GPS. Donc, là, en ce moment, je fais pas mal de formation aussi sur les techniques de management industriel. Donc, pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est pas évident à tout assimiler. Donc, c'est pour ça que... Bah, en ce moment, je me concentre vraiment plus sur mon boulot que sur YouTube. Même si... Même si vous avez toujours les mille vaches. Même si, voilà, vous avez la série... Comment ça s'appelle ? The French Farmer. On essaye de faire les bûcherons 2.0, maintenant. Niveau essence, j'en étais où ? Non, ça va. Non, ça va. Je suis un peu plus de la moitié du réservoir. Donc, voilà, vous avez la conquête de l'Europe. Vous aurez du Dorthali qui va arriver, je sais pas quand exactement. Plus, donc, les projets auxquels j'ai envie de mettre en place. Mais qui vont prendre un peu plus de temps de préparation. Voilà. C'est ça. Ça va être un peu plus travaillé. Ça va être un peu plus stylisé. Ça va être un peu plus... Un peu plus léché, comme on dit. Mais ça ne sera pas sur du gaming. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vais garder mes projets pour moi. Parce que si jamais ils ne sortent pas, bah, au moins comme ça, vous... On viendra pas me dire, ah, machin... La seule chose que je vous dis, voilà, c'est que si j'ai des projets en tête qui n'inclent pas forcément la team, que ça sera plutôt, entre guillemets, de mon côté... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, 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 pourquoi ? Bah, c'est tout simple. C'est que moi, j'habite dans le centre de la France, entre guillemets, et que la moitié, grosse moitié de la team, habite dans le Nord. Alors, j'entends tout de suite Cyril qui va dire, « Hé, j'habite pas dans le Nord, j'habite en Normandie. » Ouais, enfin bon, la Normandie, il y a Nord. Il y a Mandi, mais il y a Nord, voilà, dedans. Donc, c'est pas évident d'arriver à tous se conjuguer en même temps. Au mois d'août, normalement, techniquement, on va refaire encore la même semaine que l'année dernière. Pardon, j'allais dire la semaine dernière. Donc, on va essayer de tourner des vidéos. On en avait tourné des vidéos, l'année dernière, pour le coup, que vous ne verrez jamais, parce que la qualité était vraiment pas top, pas terrible, à chier, nulle, nullissime. Mais cette année, j'aurais peut-être du meilleur matériel. Enfin, normalement, j'aurais du meilleur matériel. Moi et mon père en a besoin. Mais, au niveau qualité vidéo, on va vraiment essayer de vous mettre la barre un peu plus haut pour sortir des vidéos en team. Et donc, pour répondre à la question, oui, mais pourquoi tu fais des trucs de ton côté tout seul, machin, par exemple, comme The French Farmer, comme à la conquête de l'Europe, c'est tout simple. C'est vraiment... Parce que pour moi, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple à tourner. Là, c'est le péage, là. C'est beaucoup plus simple pour moi à tourner. Je n'ai pas à me dire, bah tiens, attends, Cam, t'es là, Tofi, t'es là, Cyril, machin et tout. Puis bien souvent, en plus, on se met à discuter, on se met à parler, on attend ceci, on attend cela. Je pense que c'est là qu'il faut que je tourne. Et c'est là qu'il faut que je tourne. Hop ! Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup plus simple. Là, comme je vous dis, je tourne, j'ai commencé, il était 8h30. Je ne sais même pas combien de minutes, on est à 22 minutes, c'est pas mal. On ne doit pas tarder à arriver aussi au truc. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à tourner. Donc je n'ai pas, je n'ai pas, je peux tourner n'importe quand, en fait, voilà. Comme le dernier épisode de The Funch Farmer, je l'ai tourné la semaine dernière, c'était je crois, jeudi soir, ou mercredi soir, je ne sais plus. Je veux noire de finir de manger, je me suis dit, allez hop, je tourne mon épisode. Tag, j'ai tourné mon épisode en 20 minutes. Et après, je peux faire complètement autre chose. Je peux préparer le montage, je peux préparer une autre série, je peux préparer un truc comme ça, voilà. Ce que j'aime moins faire maintenant, ce que j'aimais faire un peu plus avant, ce que j'aime moins faire maintenant, c'est tourner, enchaîner des épisodes, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ça devient complètement redondant. Hop là. Parce que vous me dites, ouais, tu pourrais tourner, par exemple, une French Funch, une French Farmer, c'est vrai que je suis large. Tu aurais pu me dire, ouais, tu peux tourner une French Farmer et puis après, derrière, tu peux tourner une Conquête de l'Europe. Ça me prendrait une heure de temps de tournage, à peu près. En gros. Mais, le problème, c'est que j'ai peur que ça... Enfin, dans mes propos, dans mes dires, dans mes trucs comme ça, j'ai peur que ça devienne redondant. quoi. Donc, je préfère faire un jour, entre guillemets, une vidéo, un truc comme ça. Hop là. Ah oui, j'ai voulu mettre la marche arrière avec ma palette, en fait. Donc, c'est pas la palette, je suis pas sur Farming. Donc, je préfère, voilà, tourner une vidéo, une vidéo, entre guillemets, par jour ou tous les deux jours. moi, ça me permet d'éviter d'être redondant. Et là, putain, je voulais mettre la marche avant avec la palette. Je crois qu'il y avait un camion. Non, il y a une semille, je crois. On n'a rien vu, vous n'avez rien entendu. C'est la marque au sol que j'aimerais bien retrouver. Tac. Et ben voilà, on a livré notre bateau. En temps et en heure. Et on a gagné 12 000 euros. Formidable, ça. On a même passé un niveau. Eh ben, on va continuer. Hop là. Marchandise fragile, marchandise de grande valeur. On va continuer là-dedans. Tac. Hop là. Alors, est-ce qu'il y avait un mécano pas loin d'où on était ? Je n'ai pas regardé la carte. On va aller réparer le camion quand même vite fait. La carte du monde. Hop là. Allez, charge. Hop, bah oui, on en a juste à côté. Donc, il suffit juste de faire comme ça. Hop là. On va aller réparer ça. T'es d'accord, Ingrid ? Ouais, elle est d'accord. C'est bon. Hop là. Oui, je passe. Je suis pressé, je suis urgent, j'ai une évraison à faire. Hop là. Où est-ce que ça tourne ? Donc voilà, un petit peu ma vie. Ma vie, je sais que vous vous en foutez. Je ne suis pas en excès de vitesse. Ah, si, un petit peu quand même. Je suis un petit peu en excès de vitesse. Il faut faire le tour du rond-point. On va quand même jeter un œil vite fait à l'entreprise parce que je crois qu'il me semble qu'on avait des gars, il me semble. On va aller jusqu'au garage. Un camion de pompier. Là, le garage, il est là. On va se réparer le camion. Enfin, si on peut le réparer parce qu'à première vue, il a déjà bien ramassé. Entrée. Réparation. Réparation, j'en ai pour 9000. Les pneus, on s'en fout. La cabine. On s'en fout. Le châssis, on ne peut pas s'en foutre. Même si c'est ce qui coûte le plus cher. On ne va pas réparer le châssis. On va juste réparer le moteur et la transmission. Réparer. Voilà. Tac. Hop. Par contre, j'aimerais bien voir si on a moyen... Ouais, non. Ce n'est pas terrible. On n'a pas de nouveau moteur. Si, on a des nouveaux moteurs mais ils sont à 15 000. Voilà. Comme ça, c'est tranquille. C'est pépère. Je n'ai pas de quoi les acheter. Je crois que je n'ai plus de crédit. J'ai tout pris en crédit, je crois. On va regarder ça vite fait. C'est évoilé les modifications. Oui. Est-ce que je peux refaire un petit bout de crédit ? Est-ce que la banque m'accorde un crédit ou pas ? La banque. 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 On va remporter un petit peu. Je crois qu'on va remporter 50 000. Tant pis. 12%. 18%. Bah putain. Ça pique. Ça pique. Allez. On va remporter 50 000. Tac. Hop. Et on va regarder. Oui. Je voulais regarder vite fait. Question chauffeur. On en a une qui s'appelle Stella. Elle nous rapporte 700 euros par jour. Il va falloir te booster un petit peu Stella. Je crois qu'on va les mettre en marchandises de grande valeur. Je crois que ça rapporte un petit peu mieux. Donc elle en a mon ancien Scania. Tac. Tac. Donc elles font surtout des... Ouais. Des Lyon. 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 Dijon. Nanana. Nanana. Bon. Allez. Lyon-Cermont. Carmont-Lyon. Ce n'est pas grave. Hop. Donc on a dit. Hop. On va retourner là vite fait. On va voir si on peut custom un petit peu le camion. Déjà je pense que... Donc on a un moteur de 380 chevaux. Je pense qu'on va passer sur 410 chevaux. Allez. Hop. 310 chevaux. Et la transmission. On a une 8 vitesses. Moi j'ai bien envie de passer à une 12 vitesses retardée. Je ne sais pas les... Ah oui c'est les différentiels. On va prendre 2,3,8. Tiens. Allez. Hop. Ça. Et éventuellement... J'en suis à combien ? J'en suis à 25 000. Moins de 13 000. J'en suis à 11 000. On va essayer de se faire une petite couleur. Quand même. Un peu plus top. Non. Hop. Un peu plus top. Un peu plus top. Bon. 22 000 la peinture. Mais bon. Ça fera un peu plus... Non. Non en fait non. Non en fait non. Pouf pouf pouf. Éventuellement on peut se faire une petite peinture métallisée. Tiens. Bah non tiens. Je vais vous dire. Dites moi dans les commentaires. Quelle couleur en peinture métallisée. Voilà. Soit. Bleu. Bleu océan. Bleu saphir. Orange métallique. Purple black. Red ruby. Ou silver arctic. Ou white diamond. Voilà. Moi personnellement je partirais peut-être plutôt sur la... Alors. Soit sur l'arrange métallique. Je trouve ça sympathique. Euh. Mais ça à voir. Hop. Euh. Pouf. Mais on va pas prendre la peinture du coup. Eh Pépère. On prend pas la peinture. Non on prend pas la peinture. On prend pas la peinture. Euh. Comment on fait déjà pour annuler la peinture. Ah. J'ai annulé la peinture. Euh. Non c'est pas ça. On va scanner la clé. Hop. Bon. Je veux annuler la peinture. Hop. Voilà. Euh. Donc je confirme ma commande. Et déjà on a un plus gros moteur. Du coup. En réparation. Euh. Bah je vais réparer le reste du coup. Vu qu'il me reste encore pas mal d'argent quand même. Du coup. Pouf. Pouf. Voilà. Réparer. Hop là. Bon les amis. Il est temps de se quitter. Donc on a un camion un petit peu plus puissant. On a quand même gagné 30 chevaux. C'est pas mal. On a une boîte 12 vitesses. Qui est pas mal. Hop. Ça. On y enlève. Tac. On va poser le camion. Là. Donc dites-moi dans les commentaires. La couleur que vous voulez que je prenne. Non. C'était pas celle-là. Décidément. Moi et farming. Donc j'arrête de jouer un peu à farming. Faut que je joue plus sur votre truc. Et après dans farming. Je vais passer ça pour changer mes machins. Bon les amis. Dites-moi. On va se laisser sur une vue extérieure du camion. Hop là. Pour l'instant. Comme ça. Dites-moi dans les commentaires. La couleur que vous voulez que je prenne. Et on se retrouve très très bientôt pour un autre épisode. C'était Guillaume. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501